Bonjour, bienvenue à tout le monde, je vous souhaite bonne arrivée, je vous demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de vos guides, de nos guides à nous. Cette lecture vous apporte de la sérénité, de la direction, de la réponse à vos questions et la direction que vous devez prendre pour votre nouvelle vie. Je suis ici avec Alain, présente-toi par tes mains juste. D'accord. Vas-y, donc le voilà. Le voici. Ok, donc nous allons parler selon ce que l'Esprit nous guide de vous dire, ok ? Donc, nous sommes en train de finir le mois d'octobre et je sens qu'il y a des messages pour les choisir, donc nous allons les partager ainsi. Précipitation, mauvais œil, voilà la carte du mauvais œil, mauvais œil, protection d'âme, redoublement, haison d'hésiter. Donc, beaucoup d'entre vous, pendant que je parle, tu peux, beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de mauvais yeux sur vous. Et pour ce mois d'octobre, c'est un peu comme si vous avez la confirmation, vous commencez à devenir ok avec le fait que ok, je sais que je suis détestée, je sais qu'on ne me voit pas bien. Avant, vous n'intégrez pas cela. En fait, c'était un peu difficile pour vous d'accepter que, mais pourquoi est-ce que cette personne me veut du mal ? Donc, vous acceptez déjà que, bon, on peut me vouloir du mal. Là, c'est déjà accepté, intégré. Maintenant, vous fonctionnez en, on va dire, comme vous naviguez, voilà. Je vois quelqu'un qui s'habitue déjà à ne plus tomber quand elle découvre peut-être qu'on lui a fait du mal ou bien qu'on peut être contre elle. Et aussi, beaucoup d'entre vous, vous êtes très protégés. Donc, pendant ce mois d'octobre, votre protection a été consciente, c'est-à-dire, je te réveille le matin, tu sens, tu sais que je suis protégé. Waouh, regarde comment j'ai raté l'accident là. Waouh, regarde comment on avait prévu de venir ici, faire qu'on me renvoie. Écoutons, voilà, mon patron s'est réveillé et puis il a vu la vérité. Beaucoup d'entre vous aussi, vous allez voir que les personnes avec lesquelles vous avez commencé des projets, ils ont pris certaines de vos idées, ils sont allés faire les leurs. Ou bien vous avez commencé avec eux, ils sont retrouvés en train de prendre tout le projet. Oui, effectivement. Et c'est un choc pour vous, mais vous devez comprendre que c'est à partir de ce choc-là que vous allez rebondir. Parce que ce sera pour vous comme ce qui va vous pousser maintenant à vous établir à vous-même et à éveiller ce don spirituel que vous avez en vous. Donc, c'est l'univers qui crée cette circonstance-là pour en quelque sorte vous faire rebondir sur vous-même et à faire croître ce que vous avez en vous, votre appel d'émission de choisi. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ici, nous avons aussi le fait que vous allez commencer aussi à redoubler d'efforts. C'est ce que les cartes nous disent. Ça veut dire, si avant vous étiez en train d'aller à la vitesse normale, vous allez faire une augmentation de vitesse dans ce que vous faites. Donc, vous allez pousser la vitesse un peu plus haute. Donc, placer la barre haute et redoubler d'efforts. C'est ce que vous allez faire en cette période. Parce que vous savez que la tâche qui vous attend, ce n'est plus une tâche forcément du monde des mortels, mais c'est votre spiritualité, donc c'est plus important. C'est pourquoi vous aurez besoin de redoubler d'efforts pour entrer dans cette nouvelle phase-là. Donc, c'est ce que les esprits aussi sont en train de vous communiquer par nos guides. Alors, je prends le Chosen One's Deck et je vais essayer de voir ce qu'il en est, ce qui en ressort. Donc, déjà, vous devez savoir que ça, c'est le Chosen One's Deck 144. C'est le deck spécialement pour les choisis. Donc, prenez note, c'est une révélation profonde. Donc, allons-y voir ce que les guides ont pour vous. Vous savez, ma manière à moi de mélanger, c'est un peu, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires. C'est cette manière unique de mélanger. C'est ma manière à moi. Je ne me précipite pas du tout. Ok ? Donc, c'est ça. Little by little, comme on dit, petit à petit. Big by bit. Vous voyez, vous avez vécu beaucoup de périodes de trauma. Donc, c'est là que ça se voit et c'est de là que vous venez les choisis. Vous devez savoir que c'est ce qui affecte beaucoup de choisis en ce moment. C'est la période de trauma. Donc, essayez de mettre plus de confiance en soi en ce moment. Parce que ça ne doit pas jouer sur votre psychologie. Parce que les choisis sont appelés à passer par tout ça pour pouvoir s'éveiller et acquérir une pleine puissance. Vous voyez, comme je le disais, pour pouvoir s'éveiller parce que vous êtes des descendants de Jésus. Donc, vous en avez besoin. Et certains d'entre vous ont le sang des Lémuriens en eux. Donc, c'est pourquoi ils ont comme une sorte de puissante magie qui n'explique pas d'où ça vient. Parce qu'ils ont des descendants de Lémuriens qui coulent dans leurs veines. Donc, quand vous avez ce type d'appel, c'est normal que vous faites face à beaucoup de trauma. Donc, éveillez-vous. Les esprits essayent de vous dire de ne pas vous focaliser sur ces traumas. Mais d'essayer de voir là où ça vous amène. Vous, les descendants de Jésus. Et regardez un peu le parcours de Jésus et la mission qu'il a. Parce que c'est par ce sang des Lémuriens là que certains d'entre vous ont. Ils sont appelés à faire de grandes choses, de grandes magies pour changer le monde. Ils sont appelés à éveiller une multitude de personnes avec leur vérité et leur lumière. Parce que ce sont des descendants de Jésus. Donc, vous avez cette graine de Messie en vous. Vous devez vous focaliser beaucoup plus sur ça en ce moment. Vous les choisissez. Ok ? Merci. Nous allons reprendre des cartes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes très créatifs. Vous avez une créativité qui est familiale. Donc, je vous vois dans la déco de l'intérieur. Fashion designer, les gens qui écrivent des chansons, des personnes. Vous êtes très connectés aux astres. Et vos idées viennent d'en haut. Donc, les guides des traversées. Vous êtes, vous avez toujours, parfois vous regardez le ciel et vous vous interrogez. Parce que vous savez que vous venez de là. Vous avez cette connexion très intense avec, en haut là-bas, avec les astres. Donc, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes dans des prisons. Des prisons familiales qui ont essayé de vous ralentir. Peut-être que tu vis encore chez tes parents. Peut-être que tu es enfermé dans une relation et tu ne vois pas l'issue. Tu es peut-être tapé par la personne. Tu as eu des violences conjugales que tu subis. Ou encore, tu es dans un pays où tu es enfermé. Tu ne peux pas, tu n'es pas libre de tes mouvements. Et tu as l'impression que ça bloque ta spiritualité. Tu te dis, oh, si seulement je finissais ça. Comme ça, je pourrais me lancer vraiment. Donc, on me dit, tu as dit que cette prison physique ne peut pas bloquer tes dons. Donc, ne te laisse pas emprisonner par cet endroit où tu es. Et tu te dis, si seulement cette condition était différente. Je crois que ma mission serait différente. Donc, tu as beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Mais c'est la façon dont tu vois ta vie. Tu peux te voir prisonnier ou bien libre. Et c'est ça qui va faire que tu prennes tes opportunités, que tu les acceptes. Donc, on me dit, tu as dit que quand tu traverses les nuits noires de l'âme, tout ce que tu reçois et que tu fais et que tu mets en pratique, ça dépend de ta confiance en toi. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un roi? Est-ce que tu te vois comme un mendiant? Donc, c'est ça qui va te permettre de saisir tes opportunités. Et ces opportunités viendront pour saisir le roi qui est en toi. Donc, les opportunités, tu ne peux pas les recevoir en restant dans ton statut de pauvre et de petite personne. Beaucoup d'entre vous avaient pris du retard parce que vous attendez que quelqu'un de l'extérieur, votre famille, votre copain, votre cousin, vienne vous dire, « Ouais, je vois ça en toi. » Et on me dit que personne ne viendra. Personne ne viendra. Donc, pour accélérer et ne plus avoir ce retard, ça vient de vous. C'est vous qui devez vous lever. C'est vous qui devez sortir de cette prison. C'est vous qui devez saisir vos opportunités. C'est ça qui va permettre d'accélérer. Et vous entrez dans une dimension, dans une phase d'accélération quantique. C'est-à-dire, l'énergie qui est disponible va accélérer ta situation, va accélérer ton visa, va accélérer. Une personne va apparaître de nulle part pour t'aider. Et cette personne va te donner un coup de main, va te donner des idées. Voilà, pourquoi tu ne fais pas comme ça ? Et cette idée que la personne te donne, c'est une idée qui va te donner l'argent dont tu as besoin pour accomplir ou bien pour mettre sur pied le business que tu avais envie de mettre sur pied depuis longtemps. Et beaucoup d'entre vous, si vous restez bloqués dans la situation où vous êtes et que vous ne faites rien, vous allez subir un burn-out. C'est pour ça que tu auras, il y a des matins, tu vas te lever, tu n'auras plus envie de partir au travail. Tu vas te lever, tu ne voudras même plus parler avec ton mari. Parce que tu sais que cette situation, c'est passé, le temps est passé. Tu devrais déjà avancer. Donc, vous allez subir peut-être le burn-out si vous continuez dans la même situation ou la même position. Voilà, ok. Donc, Beaucoup d'entre vous, vous aurez des rêves très lucides. Donc, ils vont vous parler dans les rêves. Et ces choses-là que vous allez voir, ce sera des réponses. Beaucoup d'entre vous aussi, vous n'allez plus oublier vos rêves. Je sais que vous allez dire, oh, j'oublie toujours mes rêves. Demandez juste à vos guides, s'il vous plaît. Et on me dit aussi, à vous dire que beaucoup d'entre vous, vous oubliez vos rêves parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a encore des choses. Il y a des couches de traumatisme qui doivent être enlevées pour que tu rentres dans la phase où tu te rappelles. Et ils me disent en fait que je vois même encore certains guides qui jouent avec vous. Donc, quand tu oublies tes rêves, là, ils rient. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est un peu comme si quand tu te réveilles, ils effacent ta mémoire rapidement. Ou tu dis, OK, voilà. Donc, ce n'est pas tous les rêves que tu as oubliés que c'est le fruit des mauvais oeils ou bien des mauvaises personnes. Parfois, ce sont tes guides parce que tu as encore des choses que tu dois valider. Tu es pressé. Non, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Alors qu'il y a un travail d'intérieur, shadow walk. Il y a un travail d'intérieur qu'on veut que tu fasses avant qu'on te fasse passer à une autre dimension. Donc, c'est un de vos rêves lucides pour commencer à vous en rappeler. Beaucoup d'entre vous aussi, arrêtez de vous inquiéter. Je vois beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Voilà, la fin d'année arrive. Je n'ai pas encore, je n'ai pas encore, je suis censée. Ne regarde pas le timing de l'homme. Ne regarde pas le timing de l'être humain et ne te compare pas. Je vois, quand tu regardes peut-être les vidéos sur TikTok et tout ça, tu as l'impression que la vie des autres avance et la tienne n'avance pas. Donc, ne t'inquiète pas. Et aussi, tu dois t'entourer des bonnes personnes. C'est ça qui va te réveiller. Il y a des choses en toi qui se réveillent temporairement, périodiquement, quand tu avais certaines personnes. Maintenant, à cette période, si fin octobre, nous avons encore au moins 7 jours dans le mois d'octobre, tu vas t'activer d'une certaine façon que tu seras même surpris, en fait. Et ce ne sera même pas de ta faute. Tu es dans une phase où ça vient seul. Dans la nuit, tu vas te réveiller à 2h, 3h. Parfois, tu ne vas pas dormir. Beaucoup d'insomnie, nous aurons beaucoup d'insomnie en attendant la pleine lune. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous aussi, vous allez voir des synchronicités. 4-4-4, 1-4-4, 10h10, 11h11, 9h09. C'est pour vous rappeler, en fait. Donc, à chaque fois que tu vois ça, dis-toi dans ton esprit, mes anges sont là. À chaque fois que tu vois, oh, waouh, ils sont là. Ils me font savoir qu'ils sont là, qu'ils s'occupent de tout, que je ne m'inquiète pas. Donc, ces synchronicités sont là pour vous montrer que vous êtes alignés sur le plan divin. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdus, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va venir pour vous sauver. Non, vous êtes alignés. Donc, vous devez vous répéter cela à chaque fois. Je suis aligné avec ma mission de vie. Donc, nous avons aussi des promotions qui arrivent. Beaucoup d'entre vous, vous aurez des promotions qui vont venir. Promotion. Et certains, vous étiez très superficiels. Donc, tu faisais du travail spirituel une fois en passant. Là, tu vas ressentir dans cette énergie que tu auras envie de te lancer totalement. Oui, je sens que j'ai envie de me lave-se le matin et le soir. J'ai envie de faire telle chose. J'ai envie de partir, faire une offrande à la mer. J'ai envie de partir. Donc, tu auras la volonté et les opportunités aussi vont se présenter. Et cela va te donner une promotion. Maintenant, les blocages d'âme que tu avais, qui bloquaient tes finances, qui bloquaient tes relations, qui t'empêchaient de te connecter. Peut-être qu'on te donne un business. Voilà, il y a un business de 50 millions. Toi, tu auras ta part dedans, 10 millions. À la dernière minute, tac, dès que ça va donner totalement. Pium, ça disparaît. On ne t'appelle plus. Donc, ces blocages-là vont s'évaporer. Ce qui fait que cette promotion pourra facilement entrer. Donc, je vois quelqu'un ici. Là, tu t'es mis avec une autre personne. Tu l'as même montré pour la spiritualité. La personne l'a fait. Et à l'époque, c'est toi-même qui montrais à la personne comment faire. Mais à un moment, tu as prié pour la personne. Tu as aidé la personne. Ces choses ont commencé à marcher. Donc là, tu te demandes, peut-être que je suis maudite. Non, il me dit que non. Je n'ai pas maudite. Super, super. Effectivement, c'est ça. Parce qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous sont en train d'entrer dans votre période de promotion. Et parce que vous êtes dans l'éveil de votre appel. Vous êtes dans la phase où vous avez décidé de prendre ce chemin. Ce chemin de l'éveil de vos pouvoirs. Ce chemin. Et je tiens aussi à vous annoncer ici que puisque vous êtes en période de propreté, ce lavage attire beaucoup de prospérité, de bénédiction vers vous. OK? C'est ce que vous devez savoir. Et c'est cette période de propreté qui amène la promotion. D'accord? Cleansing en anglais. Donc, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une propreté. Vous faites vos bains. En ce moment, beaucoup d'entre vous mettez des huiles. Vous vous poignez le corps. Vous aimez bien prendre soin de la délicatesse de la peau. Ainsi de suite, c'est parce que vous ressentez ce besoin et cette utilité de prendre maintenant soin de votre aura afin de, n'est-ce pas, entrer dans votre mission de vie en cette période d'octobre. Octobre aussi, c'est le mois de l'abondance. Donc, beaucoup d'entre vous verront des améliorations au niveau de vos finances et au niveau de votre travail intérieur, l'éveil spirituel. Et la promotion aussi au niveau d'un nouvel appart, l'achat d'une nouvelle maison et ainsi de suite. Donc, voilà de quoi il s'agit. Et puis, nous avons aussi, beaucoup de personnes auront le courage à la fin de ce mois d'octobre de se lancer dans une voie différente de celle qu'ils avaient prise au départ. Et vous n'aurez plus honte de dire, voilà ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Donc, vous allez vous avoir, la voie va porter plus qu'avant. Et beaucoup aussi, vous allez découvrir vos pouvoirs, on va vous révéler vos pouvoirs. Vous révéler vos pouvoirs, ok ? Ça va venir, tu es dans un rêve, peut-être que tu vas prendre une consultation, des choses comme ça. Et c'est là qu'on va te dire les choses que tu craignais. Tu vois aussi quelqu'un ici-là, tu redoutes les pouvoirs que tu as, ok ? Tu es redoute. Comme tu démanges, sa peau démange un peu plus au moment. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre vous, vous avez hâte d'entrer. Donc, vous avez, you're itching, you know, you can't wait. Vous avez hâte d'entrer dans votre saison d'accomplissement. Donc là, vous y êtes presque, vous persévérez juste. Donc, il y en a aussi, vous êtes des dirigeants, des leaders. Vous allez vous lancer, vous allez lancer votre propre entreprise. Il y a une formation sur l'entrepreneuriat que j'ai enregistré ce matin. Donc ça, c'est déjà disponible. Vous allez vous lancer finalement. Il y a beaucoup d'entre vous, le leader qui en vous va se lever. Et nous avons aussi en dernier la carte du succès et de l'abondance. Vraiment, le mois de fin de ce mois-ci, beaucoup, je vois quelqu'un ici, là, tu es en train de paniquer. Et ce genre de panique que tu avais avant, ce genre de panique qui faisait que tu n'avais pas… Parfois, tu restes sur les cartes. Oh, les comptes sont vides. L'agent n'est pas entré. C'est comme si je ne pouvais pas avoir. C'est comme si je ne pouvais pas payer. On me dit que tout ça va s'évaporer. Tu vas rentrer dans une saison où ça va marcher. Tu vas te retrouver comme ça et puis ça va marcher. Donc, tac, on te fait entrer dans le truc, tac, on te fait entrer dans le truc. Donc, les paiements, voilà, les personnes qui avaient ton argent depuis… Quelqu'un qui avait pensé à te donner l'argent, tu n'en avais même jamais su. Ils t'appellent, ils te disent, voilà, depuis trois mois, je vais te donner l'argent. Donne-moi ton compte. Donc, quelqu'un qui avait un paiement qu'il devait faire depuis, qu'il a oublié. Oui, dis-moi un peu, c'était combien que je devais te donner là-bas ? Oui, je devais combien ? Donc, il y a cette… Tu deviens comme un aimant pour l'argent. Cet aimant va beaucoup attirer. Et beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment vous approfondir votre spiritualité. Voilà, donc, je viens de clôturer cette lecture. Je dégâts que vous rentrez dans les profondeurs. Que cette lecture vous ouvre pour que vous puissiez entrer dans votre appel qui avait peut-être été ralenti dans le passé. Voilà, je vous bénis et je le prie que tout ce que vous avez désiré puisse s'accomplir. Que les portes qui vous étaient fermées, qu'elles soient ouvertes à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.